Vous avez un problème avec ma manière de travailler ? Mais non patron, toi t'es comme nous, on t'aime bien, on fait ça pour le fric nous, on s'en branle des jeux ! Précisément. Salut à tous et bienvenue dans cette petite partie de ce petit let's play de GameDevTicoon, un jeu de gestion où on doit créer donc une start-up, enfin on doit créer une boîte de jeux vidéo et se développer au fur et à mesure de l'histoire de la sortie des consoles. On va commencer très tôt, on va commencer à la Commodore 64, les toutes premières machines et arriver jusqu'aux consoles les plus récentes. Et c'est un jeu de gestion assez intéressant ma foi mais quand même assez dur, je vais vous avouer. Je l'avais acheté il y a quelques temps, il est disponible sur Steam. C'est un jeu tout mignon, bon vous pouvez pas vraiment créer des jeux au sens, vous pouvez pas... Vous mettez pas les mains dans le cambouis quoi, vous pouvez pas créer des jeux, c'est-à-dire genre ils jouent à vos créations, mais c'est juste vous définissez genre... Bon je vais vous montrer, c'est encore le mieux. Alors pour commencer on va créer une autre entreprise à nous. Notre entreprise de jeux vidéo, on va l'appeler Infogramme, voilà. Nous serons donc des gens complètement démoniaques. Nom du joueur. Qu'est-ce qu'on veut ? On va dire Satan, voilà. Satan de chez Infogramme. Et Roux, voilà c'est parfait, un Roux qui s'appelle Satan et qui bosse chez Infogramme. Continuez, déverrouillez les conseils. Voulez-vous importer des conseils ? Non, je ne veux pas. Bon écoute, on va se regarder dessus, oui je vais écraser ce jeu, voilà. Donc nous voilà, nous sommes dans le garage avec la DeLorean, un petit clin d'oeil. Nous sommes Roux et nous sommes Satan. Donc, développer un nouveau jeu, donc c'est parti. Nos choix du thème, vous voyez, on a des choses un peu au hasard pour commencer. A chaque partie c'est des nouveaux choix, on va pouvoir débloquer plein de thèmes différents. Bon, pour l'instant c'est sur pause, heureusement parce que sinon je ne perdrai pas mon temps à parler comme ça si le jeu continue à défiler. Alors, donc nous avons le choix entre de la course, des détectives, du sport ou école. Bon écoute, on va faire un jeu de sport, on va l'appeler Olympic Games, voilà. Choix du genre, action, aventure, RPG, simulation. Alors, on va faire action, action sport parce que simulation de sport, moi quand on me dit simulation de sport, je vois plutôt Football Manager. Donc là, simulation de sport, action sport, j'imagine un jeu type Track & Field, vous voyez d'ailleurs, on va l'appeler Track & Field en fait. Track & Field, qui pour les plus jeunes qui n'y ont pas joué et qui effectivement ne doivent pas connaître, c'est ce genre de jeu où on finissait en ayant très mal au doigt à la fin. Alors voilà, donc là on a la G64 et le PC, qui correspond évidemment à la Commodore 64 et les micro-ordinateurs. Parce qu'il n'y a pas les vrais noms dans ce jeu. On va le mettre sur, on voit que la part de marché est de 56,1% pour la G64 contre 43% pour le PC, donc on fera plus de trucs sur la G64. Donc c'est parti, coup 25K en mode texte. Non, on va mettre quand même, le mode texte, vous savez, ces vieux jeux, notamment les jeux d'aventure du début des ordinateurs qui se faisaient en mode texte, où vous deviez taper des mots clés pour avancer dans l'histoire. On fera ça après peut-être. Là on va commencer en faisant des graphismes pourris, mais quand même des petits graphismes. Track & Field, c'est parti. Donc voilà, alors, action, sport. Alors, l'histoire à laquelle on s'en fout. Gameplay, le moteur je pense que c'est pas très important. L'essentiel, quoique, on va mettre les deux à peu près. On va mettre les deux à mi-chemin, comme ça, vous voyez, sport, action. Donc voilà, là il est en train de coder le jeu. Notre Satan est en train de développer. Donc les points de recherche vont permettre de rechercher d'autres technologies ou de rechercher d'autres thèmes ou ce genre de choses. Les points de technologie, c'est l'expérience en quelque sorte technique de notre personnage. Et ensuite le design, la beauté du jeu. Et là, c'est les bugs, les trucs qu'on arrange à faire. Les dialogues, on s'en fout. C'est un jeu de sport, pas besoin de dialogue. Intelligence artificielle. On va en mettre un petit peu quand même. C'est un jeu d'action. Il faut voir qu'en fait, le jeu ne gère pas par rapport au type de sport, école, détective, etc. Mais il gère par rapport au type de jeu. Donc là, c'est un jeu de gestion dont je pense qu'il attend un minimum d'intelligence artificielle. Mais surtout, un bon design de niveau. Donc là, vous voyez, je vais mettre la barre verte à 70% à peu près. Et le reste, en intelligence avec les dialogues à zéro. Parce que les dialogues, on s'en fiche. Donc le jeu continue à être développé. On voit la barre ici qui progresse. Les graphismes, le design du monde. Action. Je pense que le son n'est pas très important, mais on va quand même le baisser un peu. Le design du monde. Le graphisme. Un jeu d'action, c'est quand même important d'avoir le graphisme. Je pense. Le design du monde, on va le mettre peut-être un petit peu moins. Un petit peu comme ça. Voilà, par là. Et on va sortir ça. Voilà. On est à 11 points de recherche. 8 de technologie. 7 de design. Donc là, ce sont les dépenses mensuelles. Parce que la personne se rémunère quand même. Même si tu es tout seul dans le garage de ta maman. Voilà. Alors, on va lui laisser le temps. Le temps qu'il corrige les bugs, vous voyez. Voilà, terminé. J'ai pas battu mon record, pour le coup. Donc, j'ai fait 11 de design, 14 de technologie. Vous voyez. Donc, je prends de l'expérience. Je suis niveau 1 partout. Parce que c'est le début du jeu. Ça tend à gagner 95. Et on publie ce jeu. Et on va tout de suite... Vous savez quoi ? On va tout de suite... Faire un rapport sur le jeu. C'est important de faire les rapports. Parce que ça permet de... Voilà. Les premières critiques de Track & Field viennent d'arriver. C'est... C'est... Moyen. C'est vraiment moyen. On a un 6 sur 20... Montre de... 6 sur 10, pardon. Montre du potentiel. Les jeux de type action rentrent très bien sur G64. On va avoir un 6. J'aime. Game Hero. Et... Un 7. Expérience agréable de All Games. Donc, c'est un jeu moyen pour commencer. On va faire un rapport sur le jeu. C'est important de faire des rapports sur le jeu. Parce que ça permet ensuite d'avoir des... D'avoir des astuces. Notamment, par exemple, on va te dire... Oui, mais dans l'action, il vaut mieux mettre plus de design et moins de trucs. Enfin, voilà. Alors. Je lui laisse faire son petit rapport. Ça permet aussi de gagner des points de recherche au passage. Des points de recherche qui vont être très vite cruciaux. J'ai vendu 4700A. Ce qui n'est pas moyen. J'ai 31 fans, maintenant. Le design du monde. Vous voyez ? Le design du monde semble être inutile pour ce type de jeu. Donc, voilà. La prochaine fois que je ferai un jeu d'action, je mettrai le design du monde à zéro. Maintenant, je le sais. Alors, on va... On va développer un nouveau jeu. On va faire... Un jeu de course ? Non. On va faire... Un jeu de détective. Et pour le coup, on va faire... Un jeu d'aventure. Et celui-là, on va le mettre. Je vais l'appeler... Billy the Detective. J'ai pas d'idée. J'aime bien d'habitude mettre des noms de jeux qui sont sortis à l'époque... L'époque où... Ou à l'époque du jeu dont il est question. Mais moi, je n'avais pas eu de Commodore 64. J'étais bien trop petit à cette époque. On va faire d'ailleurs ça en mode texte. Histoire de gagner... D'économiser sur les sous. D'économiser sur le moteur de graphique. Pour le coup. Histoire quête. Alors... Je pense que... C'est quand même assez important. Je pense que le moteur est moins important. De toute façon, vu que c'est un jeu en texte. On va faire un truc... Histoire... On va mettre... Peut-être plus l'histoire en avant. Voilà. Après tout. Comme ça. Bon, ça me semble... Je fais des trucs complètement au hasard. Je vous avoue. Il y a des tableaux sur le net. Normalement. Pour bien savoir exactement combien il faut mettre selon le type de jeu. Mais bon. C'est quelque part... C'est un peu triché. Donc je ne le ferai pas. Alors, le design... Le design progresse. Je prends des points en recherche. Ça, c'est quand même pas très mal. Aventure. Design de niveau. Alors, l'aventure... Les dialogues sont quand même importants dans ce jeu d'aventure. Les jeux d'aventure, typiquement... Ça va être Zelda. Bon, c'est du action-aventure, les Zelda. Mais... On va mettre le design du niveau. On va mettre l'intelligence artificielle, peut-être. Un... Pfff. Ouais. On va baisser un peu... Si, quand même, le design du niveau, c'est important. On va baisser un peu l'intelligence, par contre. On va mettre comme ça, peut-être. Voilà. Plus comme ça. Et puis, c'est comme ça. Alors... On attend. Pour l'instant, je continue à gagner un peu encore les sous, vous voyez. Je vais passer les 100 fans bientôt. Alors, détective aventure... Euh... Les graphismes... Pfff. Alors, tu vois... Parce que c'est un truc en mode texte. J'aurais tendance à dire de mettre les graphismes à zéro. Parce qu'on s'en fout, y'a pas de graphismes dans un truc en mode texte. Mais, encore une fois, le jeu se définit par rapport au type de jeu. C'est-à-dire au jeu d'aventure. Et dans un jeu d'aventure, le design du monde est extrêmement important. Ça, c'est clair. Donc, je vais mettre à fond. Je vais mettre les graphismes à moitié. Et le son... Ouais. Le son un peu plus bas, comme ça. Ça me semble bien. Voilà. C'est presque fini. Et on va le laisser corriger les bugs. Parce que si je... Je pourrais sortir le jeu maintenant. Mais bon... Je ne m'appelle pas Ubisoft. Je m'appelle Infogrames. Donc, je suis obligé de les corriger avant. Oh ! Euh... Terminé. C'est parti. Voilà. Donc là, j'ai pris un nouveau record en design. Vous voyez. J'ai fait quelque chose de très bien en design. Ce qui est le nouveau record. Sachant que le design pour un jeu en... Le design pour un jeu en texte est quand même assez bizarre. Euh... Voilà. Donc, le jeu Track & Field a été retiré du marché. J'en ai vendu 19 000. Et j'ai gagné 127 000. En tout. Je vais faire maintenant tout de suite un rapport sur Bilis de Directive. On va voir ce que les gens en disent. Ah ouais. Bon, c'est... C'est potable. Potable plus. Quoique lui, il a l'air de ne pas avoir aimé. Marrant par endroits. Ouais. Expérience agréable pour Stargame. On va avoir un petit 5. Ce qu'on a déjà vu mieux pour Game Hero. Et... Et quoi d'autre ? Les jeux de type aventure, rien ne brande bien sur le Commodore 64. Très bien. Bon. On va rédiger le progrès sur le jeu. Et ensuite, on va peut-être faire des recherches. Ils dépassent régulièrement... Les récentes études de marché, montrent que les ventes de Govodor 64 dépassent régulièrement celles de ses concurrents dans le secteur des PC. Les consommateurs préfèrent son tarif plus avantageux et sa plus grande disponibilité. Et sa meilleure flexibilité. Sa configuration matérielle en comparaison des ordinateurs personnels. Eh... Sonnez le glas des constructeurs concurrents. Non, pas du tout. Vraiment, l'histoire nous a prouvé le contraire. Pauvre Commodore 64. Alors, Billy the Detective. Les graphismes semblent être relativement importants, vous voyez. Donc ça, je le saurai. Il faut que je m'en souviens de tout ça. Parce qu'on ne te le répète pas. Correspondance, plateforme... Bon. Voilà. Très bien. Alors, ce que je vais faire maintenant... Je vais rechercher... Voilà. Je vais... Piratage, médiéval, romantisme, hôpital... Médiéval, me semble bien... Je vais faire une recherche sur un médiéval. Ça va me permettre, par exemple... Je vais faire, par exemple, un RPG médiéval. Ça, ça peut être pas mal. Ça se vend bien, en général. Voilà. Médiéval. Donc, très bien. Alors, je vais développer, donc, un nouveau jeu. Je choisis du thème. Voilà. Je vais faire un médiéval. Je vais faire un RPG médiéval. Alors, RPG médiéval... Comment on va l'appeler ? Euh... Écoutez, je vais lui donner... Bon, on n'est pas du tout à la bonne époque. Encore une fois, je ne me souviens pas de jeux qui sont sortis sur Commodore 64. Je vais l'appeler un jeu que j'ai adoré. Moi, c'est Legend of Thor. Sur Megadrive. Excellent jeu. Excellent RPG. Excellent action aventure. Excellent action RPG, plutôt. Parce que c'est pas vraiment un RPG. 57... Je pense que l'RPG devrait bien marcher. On va le mettre en 2DV1. Allez. Alors, pour l'RPG, l'histoire et les quêtes sont méga importants. Le moteur et le gameplay. C'est difficile à dire. Je pense que je vais les mettre au même niveau. Un peu comme ça, vous voyez. On va peut-être un petit peu plus bas quand même. Ouais, peut-être que je vais mettre le moteur plus haut et le gameplay plus bas. Difficile à dire. Les 3 sont importants. Legend of Thor. Intelligence artificielle. Les dialogues à fond. Design du niveau ou intelligence artificielle. Vous savez, dans les RPG, on se dit que... Bon, les RPG japonais, t'as pas d'intelligence artificielle finalement. Parce qu'il n'y a pas de... C'est des mecs... Des combats générés random quand tu te balades dans la nature. Ouais, je la mettrais au minimum. L'intelligence artificielle quand même pour le coup. Parce que dans les RPG, on peut pas dire qu'il y a une très grosse intelligence artificielle quand même. La plupart du temps. L'entreprise japonaise Nivento, pardon, projette de lancer sa propre console de jeu. Connu pour le jeu d'arcade à succès. Dinky King. Vous savez, évidemment reconnu qu'on parle de Sega. Alors, de nombreux experts issus de l'industrie ont des doutes. Et oui, bien sûr. C'est là où ça va s'accélérer. Parce qu'une fois que la NES va sortir. Billy the detective. Oh, j'ai pas de temps vendu que ça finalement. Une fois que la NES va sortir, après tout va aller beaucoup plus vite. Euh... Design du monde, le son, le graphisme, le design du monde. Alors, je pense que le design du monde est quand même super important dans un RPG. Les graphismes, pas forcément. Si tu regardes qu'on a gardé des graphismes en 2D sur l'RPG. Euh... Pendant très longtemps. Même au moment de la PlayStation. Les meilleurs... Je pense à Star Ocean. Enfin, tout ce genre de jeu qui... Qui étaient quand même... C'était pas de la 3D. Euh... Si je me... C'était pas de la 3D Star Ocean. Non, je dis ça. Euh... Graphisme... Son... Ouais, le son, on va le mettre comme ça. Graphisme, on mettait le design du monde plus important. Et voilà. Ça me semble bien. Enfin, quand je dis que c'était pas de la 3D Star Ocean. Oui, c'était euh... Un mélange de des 3D, quoi. On corrige les bugs. Il y en a beaucoup. Pendant qu'il corrige les bugs, d'ailleurs, il peut gagner encore en technologie. Plus tard, on embauchera du monde. Ah... C'est pas... Je m'attendais à mieux, tu vois. Je m'attendais à mieux. Publier. Publier notre troisième jeu. Les critiques du jeu pour Legend of Thor vient d'arriver. Ah quoi ? Ça fait un four ? Ah non, euh... C'est pas juste ça. 5... 4... 5... 6... Mais où sont mes... Mais euh... Ah là là... Où sont mes magazines de jeux vidéo qui disent que tout est génial, là ? C'est pas vrai. La bonne époque de console plus. Où tous les jeux avaient 95%. Alors... Salut, je viens de terminer Legend of Thor. Votre talent m'impressionne. Mon travail consiste à conclure des contrats. Et nous pourrions utiliser vos compétences. Si à l'avenir vous êtes un peu à court de liquide, dites-le moi et je verrai si nous avons du travail pour vous. Effectivement, on peut avoir des contrats de temps en temps, en fait. Euh... C'est-à-dire, vous ne produisez pas un jeu, vous travaillez pour quelqu'un d'autre. Mais ça vous permet d'avoir un peu de l'expérience et un peu de sous. Euh... Sans forcément dépenser des millions dans la création d'un jeu. Dialogue... Intelligence artificielle semble peu important. Ça, ça, j'avais raison. Dialogue semble très très important. Mais ça, j'avais raison aussi. Alors qu'est-ce que... Pourquoi je me suis planté, là ? On va développer un moteur de jeu personnalisé, vous savez quoi ? Alors, c'est-à-dire qu'on va créer un moteur qu'on va ensuite pouvoir utiliser pour nos jeux. Donc, bah... Je le laisse faire. La petite barre qui monte. Oui. D'accord. Moteur de jeu, voilà. Voilà. Alors, créer un moteur de jeu, vous voyez. Alors, on va l'appeler... On va l'appeler le Satan Number One. Le Satan Number One dans le... Oh putain. Le Satan Number One. Avec... Dégraphisement de DV2. Donc, un peu meilleur. Donc, là, j'ai un peu d'argent. J'ai 217 000. Donc, je peux faire ça. Une histoire. Donc, on va apprendre à faire des histoires et des quêtes. Ça nous servira, notamment... On va pouvoir améliorer l'RPG. Hein ? Parce qu'on voyait, donc, c'est la catégorie histoire-quête qui va débloquer un autre truc. Et donc, on va développer les sauvegardes dans les moteurs. Dans le moteur. Ce qui permettra aux gens de sauvegarder. Voilà. Donc, il va falloir qu'il fasse... Qu'il développe 43, 41. Ça va aller vite, hein. En même temps, c'est bien parce que je prends un peu de recherche. Vous avez vu ? Peut-être... Peut-être, je vais chercher un nouveau thème après. Je verrai. Si l'année, c'est déjà sorti... Legend of Thor, généralement trop ça. Si l'année, c'est déjà sorti, je vais peut-être développer un RPG dessus. Sinon... Bah écoutez... Sinon, je continuerai à développer sur le PC. Le PC, l'avantage du PC, c'est qu'il reste... Il va rester tout... Tout au long du jeu. Contrairement aux consoles qui vont venir et disparaître au fur et à mesure. Alors... Créer un nouveau jeu. Trouver un travail sous contrat. Voyons ce qu'on me propose, là. 14, 4... 2, 9. Ça, c'est facile, vous voyez. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez. Je dois... Avant que le temps s'écoule... La messe est sortie. Alors, 4, 3, 2, 1... Et voilà. Si j'avais pas réussi à temps, j'aurais eu des pénalités. Ça fait 13K en plus. Voilà. Alors, on va créer... On va créer... Développer un nouveau jeu. Chois du thème... Je vais... Non, je vais peut-être attendre un peu. C'est pas... Je vais euh... Je vais faire une recherche d'abord. Je vais rechercher un nouveau thème. Histoire alternative, romantisme, hôpital, piratage. J'ai aucune idée de piratage. Quel genre de jeu ça peut être. Histoire alternative ou romantisme. Euh... Histoire alternative. Putain. On va faire un RPG histoire alternative. Ça, ça me semble pas mal. On va voir ça... Bon. C'est complètement pas d'époque. Mais... Vous avez recherché histoire alternative. Et on va développer un nouveau jeu. Créer un moteur... Non. Ça, on l'a déjà fait. Pardon. On va faire euh... Développer un nouveau jeu. Choix du thème. Histoire alternative. RPG. Plateforme. On va le sortir sur NES. Acquérir la licence. 80 000. Ouais. J'ai intérêt à faire un succès là. Parce que là, c'est vrai. Et on va l'appeler Fallout. Qui est un de mes jeux. Parce que je suis un très très grand fan. Euh... Vous ne le savez peut-être pas. Parce que je l'ai jamais dit dans les vidéos. Et je pense que tout le monde s'en fout. Je suis un très très grand fan de Postapo. Et Fallout. Est un de mes jeux préférés. Et quand je dis Fallout, je parle évidemment... Oh la vache. A la misère. Oh putain. Euh... Ok. Alors histoire euh... Alors qu'est-ce qu'ils ont dit ? Bon moteur. On va mettre ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Je me souviens plus. Il faut mettre du moteur ou il faut pas mettre de moteur ? Dans les RPG. Ah j'ai oublié quoi. J'ai oublié putain. Écoutez. Euh... On va mettre l'histoire à balle. L'histoire et les quêtes à balle. Parce que ça j'en suis sûr. Le gameplay. On va mettre le moteur quand même à moitié. On va faire comme ça. Et quand je dis Fallout, oui je parle évidemment... De Fallout 1 et 2. Je parle pas de Fallout 3. Je l'ai bien aimé aussi. Mais c'est vrai que Fallout 3 est pour moi... Plus proche de Mad Max. Que de... Que de... Que de Fallout 1 et 2. Qui étaient vraiment d'excellents jeux. Qui sont... Si je me trompe pas d'ailleurs. Un Abandonware sur PC. Vous pouvez les trouver très facilement. Donc je vous conseille de faire que ce sont... D'excellents, excellents jeux. Euh... Design du monde. Graphisme. Alors on va mettre les graphismes par là. On va mettre le son à peu près par là. Design du monde. Je pense que c'est important quand même. Bon. C'est quoi les graphismes ? On va les mettre à moitié. Voilà on va faire ça. Là il faut que ce soit un succès. Parce que là j'ai vraiment plus d'argent. Il faut que je sorte là. Il faut que je fasse un carton avec ce jeu là. Il faut que je fasse un carton avec ce jeu là. C'est intérêt d'être... D'être un truc de fou là. Allez il faut que ça se vende. Il faut que ça se vende comme un ouf là. Je vais faire des travaux sous contrat. En attendant. Allez je vais prendre celui là. Pour gagner des sous. Ah mais vous êtes vraiment des trucs... Vous êtes vraiment des connards quoi. Franchement hein. Bizarre mais bon. Mais il va te faire foutre quoi. Agréable ouais. Montre du potentiel. Franchement. C'est quoi ces... C'est quoi ces blasés là ? Ces blasés de la vie là. Des magazines de jeux vidéo de merde. Allez les contrats remplis. Bon voilà. On va refaire un autre truc. Un autre contrat de suite. Histoire de gagner des sous. Bon je laisse ce contrat se finir. Et ensuite on va arrêter là. On reprendra... Avec notre société en quasi-faillite. En quasi-faillite. Alors on va faire un rapport sur le jeu. D'abord sur Fallout. Note de 6.25 sur 10. Ce qui est vraiment bien mais pas top. Euh... On reprendra la prochaine fois. Pour la suite de Game Dafty Kun. Avec notre société Infogrames en faillite. Est-ce que Satan va réussir à s'en sortir ? Moteur ne semble pas être important. Donc voilà. Ca c'est peut-être celle d'erreur que j'ai fait. Avec notre société Infogrames. Salut à tous. A la prochaine. Ces jeux de merde dévoreront nos âmes. Infogrames.